bienvenue dans le petit journal au sommaire la coupe de france vtt du vélo en veux tu en voilà de l'enduro du cross country et de la descente il y en avait pour tous les goûts ce week-end à l'alpe d'huèse mais ce n'est pas tout pour ceux qui n'avaient pas assez chaud il y avait ce week-end l'alpe express une montée verticale de dingue et pour les passionnés de chrome et de gasoline les american day ont débarqué au palais des sports puis on vous dit tout sur l'événement rock de cet été les innocents en concert l'alpe d'huèse a accueilli ce week-end la première manche de la coupe de france de vtt l'une des premières courses post confinement sur les pentes de la station 1173 participants se sont élancés pour trois disciplines enduro cross country et descente face à un plateau de haut niveau mondial léna guéraud crée la surprise en cross country elle décroche le titre national bouclant ses cinq tours en 1h14 la championne d'europe yolanda neff et la cinq fois championne du monde pauline ferrand prévaux n'ont rien pu faire face à la brillance naise post confinement première course pour moi j'avais pas couru depuis le premier mars en creuse à guéry ça fait plaisir on avait un gros plateau un plateau mondial il y avait yolanda championne d'europe pauline championne du monde julie bressé championne du monde il ya quelques années championne olympique donc très beau plateau le circuit il est top on a une magnifique vue un grand soleil avec des beaux passages naturels en descente et ouais non on se fait vraiment plaisir chez les hommes le français jordan sarou longtemps leader de la course n'a pas réussi à s'imposer dans les derniers tours il est dépassé par le champion néerlandais milan vader qui remporte la première place avec 11 secondes d'avance en descente un départ à 2700 mètres droit dans la pente les riders enchaînent les modules et les barres rocheuses à une vitesse de 70 km heure mélanie chapaz septième des derniers mondiaux de descente s'illustre chez les femmes favoris de la course amoury pierron chute en haut du parcours et se blesse la main c'est l'azuréen loris vergé qui monte sur la première marche du podium prochain terrain de jeu des athlètes la station des menuires pour les championnats de france de vtt c'est parti Allez, 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 allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Si on vous dit l'autre Finistère ou un homme extraordinaire, les innocents bien sûr ! Le duo mythique aux 4 victoires de la musique sera sur scène à l'Alpe d'Huez le 15 août à 21h, un concert gratuit en plein air sur le parvis du Palais des Sports. Alors surtout, n'oubliez pas ! Un jour, de tous se chasse le prie, et puis, d'oublier la nuit, un homme extraordinaire !